Très heureux de vous voir, on va pouvoir aller voir la Ligue ! Et du coup j'ai appris que la Ligue était vachement proche du lieu de départ. Et j'ai remarqué aussi autre chose qui me... On va aller voir ce qu'il y a là-bas, qui m'a un peu choqué. Pourquoi tout ici il y a une zone ? Est-ce que c'est pour le DLC ? Y'en essaie pas. Moi j'ai l'impression que ça ressemble au nord de Kalos, c'est rigolo. On rappelle, Fils 2 niveau 50, c'est le seul qu'est Yimbe. Noctali niveau 41, qui a toujours pas fait ses preuves. Altaria niveau 38, tu sais pas ce qu'il fout dans l'équipe. Dios Mios, Petit Eclair et Azumaril. Ah putain, allez. Marre de vous battre avec des Pokémon ingrats, incapables de vous écouter ? Dans ce cas, fermez le jeu et devenez roi sur Rise of Kingdom, qui sponsorise la vidéo. Des Vikings jusqu'à la Chine, choisissez votre civilisation parmi les 13 qui ont marqué l'histoire. Moi par exemple, j'ai choisi l'Egypte. Et j'ai donc le droit à leur bonus de construction, de développement technologique et d'attaque. Autant vous dire que mes ennemis ne vont pas faire long feu. Vous commencez sur un terrain vague, évoluez, construisez une ville, découvrez de nouvelles technologies. Formez une armée et entraînez vos champions pour devenir plus puissants. Si la tâche est trop compliquée pour vous, invitez des amis et créez une alliance pour enfin atteindre le haut de l'échelle. Le jeu est disponible sur mobile et PC, et pour les petites bourses, on a une bonne nouvelle. C'est gratuit et cross-plateforme. Aucune bonne raison de ne pas y jouer. Grâce au lien et au code ROCKTECHPOW, on vous offre un bonus spécial en jeu. Ouais, les bons plans, c'est toujours chez Club Pingouin. Piquez sur le lien dans la description ou scannez ce code pour télécharger RISE OF KINDOM. Et enfin, devenez roi ! Mes excuses ? Sariot, je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du rang maître. Si tu y parviens, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Laisse-moi entrer bébou. Allez ! C'est un bureau ! Bien, asseyez-vous. Euh, très bien. Attention, si vous répondez à côté, vous serez recalés. Mais what ? Quelle arène vous a posé le plus de problèmes ? Je crois que c'était Curentia. Curentia, hein ? Oh, d'accord. Et quel est le nom du champion ou la championne de cette arène ? Je Google. Colza, c'est Colza ! Bravo, vous avez une bonne mémoire. Elle me fait peur. C'est parti ! Kayenne du Conseil 4 veut se battre. La musique ! J'ai pas aimé le Pokémon que j'ai vu en face. Oh, les niveaux ! Il utilise... Ouais, voilà. Il évite l'attaque ! Comment tu évites au croupi ? Ma stratégie qui se repose juste sur de l'esquive. Non, mais par contre, là, c'est gênant. C'est trop pété, putain. Je viens de passer la première salle avec un Pokémon, putain ! Terrible désillusion ! Quoi ? Quoi ? Il y a un mec dans la traduction française qui connaît Fifou. Vas-y, mon passi ! Monte-lui tes grosses papattes de plus près ! Oh, ta gueule ! Oh non, le mur lumière ! Elle essaye de jouer trop strat. Oh là là, le type assier. Vas-y, c'est son move signature ? Oh, génial ! Mais il tanque ! On sent la base puissance et... Le pouvoir de l'amitié ! You, monsieur, c'est à vous ! Quoi ? Il dit de retour ? Mais c'est un maître d'arène ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ce n'est pas tout, mais je dois me mettre au travail. Les RTT, ça se mérite. Ah, mais petit éclair, elle va se faire plaisir, après. Ouais, l'intimidation qui fait baisser l'attaque. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, le close combat ! Oh, le bâtard ! Froid de frimousse ! C'est bon, ça tient ! Bien joué, petit éclair ! Petit éclair, avant de partir ! Tentez le boulelec ! Ne meurs pas ! Ah, ça rapace, ça rapace, c'est pas grave. Ah, le rapace ! Oh non ! Oh, le rapace t'est racristallisé ! Ah ! C'était pas prévu dans le plan. C'est mal fait ! Pourquoi il spam rapace jusqu'à mourir ? J'étais certain qu'un jour ou l'autre, vous finirez par arriver jusqu'ici. Kalinori ! Est-ce qu'il respam peut-être de fer à fond ? Ouais, il va faire que ça, c'est trop... L'aléatoire, mais putain... J'ai l'impression qu'il se contente juste de faire l'attaque, il y a le plus de stab. Qu'est-ce que c'est comme type Glevodo ? C'est un nouveau Pokémon Glass Dragon. Petit éclair, tonk. Charge glaive. Wouah ! Mais putain ! Mes petits éclairs mi-tank ! Encore un Pokémon bien charismatique, s'il en est. Mais là, pour l'instant, voilà quoi. Quoi cette ligue ? Par contre, l'examen de maîtrise, il n'est pas encore fini. Il te reste encore l'ultime épreuve. En plus, je te donne un petit coup de pouce. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Eh, soigne mes Pokémon ! Je te souhaite la bienvenue, Saréo. Montre-moi toutes les tendues de tes talents. C'est d'y pas ! Téopsitra ! Ah, mais j'aime pas ce Pokémon ! Ah, putain ! Elle va faire Lumino Impact, mais normalement, ça passe. Ça passe pas ! Putain ! Fibro-obscur. Je me débarrasse de ta merde. À toi, on est joué ! Prenons pas de risque. Champ flamboyant pour booster. Et en même temps, mets la terra-crystallisation. Allez, allez, allez ! Oh, putain, le coup critique ! Oh, mon Pokémon t'a infligé un coup critique ? Pas des chances pour toi. Tais-toi. Allez ! Lance-flamme ! T'es plus rapide qu'un Seracroll ! Allez ! Let's go ! Et bouffe dans ta mère ! Pardon, t'as une gentille maman, ennemi de la Ligue. Un Floréclat ? Mais comment je fais ça, moi ? En quoi elle va terra-crystalliser ? Ah, putain, c'est cette merde ! J'en ai jamais croisé un seul ! Ah, putain, c'est super efficace, mais bien sûr. Vas-y, Tellurif. Oh, putain, il a Tellurif, force ! Je ne passerai pas à ce Pokémon ! J'ai trop peur de faire une bêtise, là. J'hésite entre séisme et casse-briques, mais... En vrai, je connais pas le talent de Floréclat, et c'est un truc qui flotte. J'ai trop peur qu'il ait lévitation. Ah, et puis merde ! Séisme ! Maintenant ! Les picots ! Des pots toxiques ! J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ! C'est grâce à Petit Éclair qu'on va pouvoir peut-être gagner sur l'autre manche. Soit ça passe, soit ça casse. Merci pour ton sacrifice, Petit Éclair ! Petit Éclair ! Oui ! Oh, c'est pas grave, il y a le poison, c'est au moins pour le style. Allez ! Oui ! Let's go ! On a eu la ligue ! Sans XP ! Oui ! On a battu la ligue niveau 50 ! Je ne regarderai plus jamais Fils 2 de la même façon. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception. Je te félicite, et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître Saréo. Saréo ! Me dis rien, ça se voit sur ton visage ! T'as atteint le grand maître, hein ! Tu te souviens quand M. Clavel nous a expliqué la chasse au trésor, Saréo ? Comme quoi on devait partir à la recherche de notre propre trésor ? Eh bien moi, je l'ai trouvé, mon trésor. C'est toi. Un rival à mon niveau contre qui je peux tout donner en combat. Bon, et maintenant ? Direction le terrain de combat à la place centrale de Messaledo. Je t'attendrai là-bas. Nous sommes désormais maîtres de ligue. Nous venons de battre la putain de ligue. Vous voulez qu'on tente qui en premier ? Menzi ou Pepper ? On va essayer d'affronter le bébou Pepper. Alors ! Je le sens pas, le combat, hein. Ok, c'est parti ! Pepper, le dresseur, veut se battre. Il envoie Rongigrou, la mascotte de Nesquik. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es mort ! Quoi ? Bon, c'est la partie d'échauffe, hein. Je vais m'en sortir ! Oh, le Dogrino. Alors là, est-ce qu'il va le terra-crystalliser ? Qu'est-ce qu'il lui donne ? Il vient de lui donner le ténèbre. Oh, la câlinerie ! Je suis dans une sauce. Mais en plus, c'est que je vais lui mettre encore en plus de ça un coup, tu vois. Mais j'ai même pas besoin d'attendre le requiem ! Je comprends mieux comment t'as réussi à vaincre tous ces dominants, maintenant. Enfin, je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone zéro. Ah... Un parfum de légende. Terminé. Que diable ! C'était cool. On va chercher Menzi et après, il faut faire toute la quête de Pagna. J'ai tellement hâte. Te voilà enfin, Saréo. C'est pas tous les jours que deux mètres se battent et la rumeur s'est vite répandue. T'as vu le nombre de spectateurs ? Le spectacle va commencer... Mes chaussettes roses ! Allez. Oh, la musique. Oh, la musique. Oh, la musique ! Oh, les pièges de rock. Elle joue Strat ! Hydroqueux ! Et boum ! Muplodocus. La bombeurk. Oh non, cringe ! C'est mon dernier Pokémon. Je fais tenter le tout pour le tout. Miascarade. Ah là 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 là. Et parce que je veux finir avec un Pokémon en particulier, petit éclair va sur le terrain. Les câlins ! C'est mignon, les câlins, t'as vu ? Ah, putain. Oh, Menzi. Oh non. On se retient de pleurer. Tu... T'as réussi ! Ça alors, t'es vraiment le meilleur ! Et ça me fait super plaisir ! C'est vrai, quoi ! Je me suis donné à fond et tu m'as quand même battu ! C'est quand même fou, les combats Pokémon ! Plus on en fait, plus ils deviennent amusants ! T'es pas d'accord ? Ah, elle est adorable. Franchement, j'aime beaucoup ce rival. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un rival aussi expressif. La voix du maître. Terminé. Après, il faut aller faire toutes les Team Stars et puis on sera yimbe. À propos, une pensée me tarabuste ces derniers temps. Voyez-vous, j'éprouve quelques difficultés à saisir le sens de certains termes employés par les étudiants. Notamment, une curieuse expression que j'entends souvent. Chez. Pouvez-vous me dire ce que ça signifie ? Ça veut dire orge. C'est du blé. Vous êtes devenu un peu plus proche de Monsieur Clavel. Adorable. Oh ! Clavel ! Euh, non ! Clave ! Moi, c'est Clave, ton vieux pote. Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Leurs bires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Bonjour ! Ça a changé, Hyrule Warrior quand même ? Je pète tous la gueule, moi. Wouah, le style. Méloco, boss de l'équipe feu de la Team Star. Alors c'est toi, Alguedin, qu'ose nous défier ? Je vais t'exploser ! Méloco de la Team Star veut se battre. Allez, approche ! La Star Mobile chez Dar. Mais est-ce que je m'en battrais pas les couilles ? Roboter ennemi et KO ! Allez, il est temps de rendre ses musiques à Splatoon 3, madame. C'est comme ça que ça se finit ? J'ai la haine. Oh, flashback ! Un an et demi plus tôt. Sérieux, ton Azumaril, il m'a bluffé. Il était à Donf. Cette manière de marcher ! Lâche ma main ! Lâche ma main, je t'en supplie ! Direction le prochain repère, messieurs, dames. Approche, Hériot de la Team Star. Disparais de ma vue. Un an et demi plus tôt. Oh ! Ce que tu es magnifique ! Mon uniforme est exactement comme je l'avais imaginé. Merci beaucoup ! Quand je pense à tous ceux qui t'ont harcelé juste parce que tu es fan de ninja et de poésie classique, quelle bande d'idiots ! La voix du ninja est un sentier parsemé de ronces, et la bave du cradopo n'atteint pas le blanc l'estombardé. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Tu es digne de le porter. Oh ! Oh, la bagnole ! Nephli, boss de l'équipe combat de la Team Star ! Que je te pète la gueule ! Les amis, je suis désolé ! Oh ! Ah ouais, j'aime bien ce perso. J'ai pourtant entendu dire que la Team Star harcelait certains élèves. Si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à Nephli et la Team Star. Alors s'il vous plaît, ne vous privez pas de ce trésor. Ne nous privez pas de ce trésor. Pania touche un sujet qui est très compliqué, qui est le harcèlement à l'école. Qu'importe quel harcèlement c'est, vous n'avez pas à subir ça. Et le mieux, c'est d'en parler. Mais je sais que parfois, c'est dur d'en parler. Et ça, c'est vos parents qui le diront. Il faut savoir aussi se défendre. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous voyez du harcèlement autour de vous, signalez-le à des personnes compétentes, des adultes. Parce que c'est très dur pour quelqu'un qui se fait harceler d'aller le dire lui-même. Et oui, le sujet du harcèlement, messieurs-dames, est un sujet très dur et très compliqué. Une fois qu'on sera venu à bout de ce repère, l'opération Stardust aura terminé, n'est-ce pas ? Non, pas encore. Il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. On commence à voir le bout de cette histoire. Je compte sur vous. Let's go, cette voiture de qualité ! Je veux la même. Ortiga, boss de l'équipe fée. Bon, fils de, termine cette putain de voiture qu'on aille affronter le boss final. C'est bon, c'est fini, enfin. Allez, le Big Boss ! Et où est ce Big Boss ? Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Team Star, c'est moi. Que détonnante ! Cassiopée était donc le Big Boss, le cerveau de la Team Star. Nous avons donc rendez-vous la nuit, dans la cour de l'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas, si vous le voulez bien. C'est y part, enfin ! Yo, Saréo, je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Ta-da ! Pardonnez-moi toute cette petite mise en scène. Car oui, Love n'était autre que le proviseur de l'Académie Orange. Clavel ! Incroyable ! Oh shit ! Attends, j'affronte vraiment Clavel ? Voici devant vous Cassiopée de la Team Star. Mettons fin à l'opération sur le champ. Je ne te crois pas. Let's go ! Oh ! Qui a besoin d'une vraie team ? Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée. C'était un mensonge. J'imagine que vous vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. A dire vrai, j'ai ma petite idée sur la question. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel. Pour vous tester. Et pour décider à qui de nous deux incombrer la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Merci d'être venu. Le Big Boss, Cassiopée, c'était moi depuis le début. Alors, est-ce que tu es prêt pour ce combat ? Je suis prêt, Pania. Je suis la Big Boss de la Team Star. Mais mon vrai nom est Pania. Incline-toi devant la toute puissance de la Big Boss ! D'accord. Oh ! Anoctali ! Nous sommes liés depuis le début ! Calinerie ! Un Voltali. Je vois le genre. Je suis désolé pour Télévoli. Mais ça va aller très vite. Et c'est une fin de tournage. Adieu, Nanfali. Tout est fini maintenant. Oh putain, pas mal de thunes. Ça fait plaisir. Par contre, elle pirate les PL, ça veut dire qu'elle peut tous payer gratuitement ? Nous devons en finir. En finir ? Tu veux dire dissoudre la Team Star ? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Merci les amis. Et adieu. Allez, tous ensemble ! 3, 2, 1... Hasta la vie, Star ! C'est adorable. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Des absences injustifiées et prolongées. L'emprunt non autorisé du matériel de l'établissement. L'altération de vos pokémontures. Les cours sauvages. Et j'en passe. Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanction. Oups. C'était trop bien. J'ai adoré les trois histoires, en fait. Oh, ce plan est magnifique ! Ça me termine qu'il y ait des plans si beaux, mais que le jeu, graphiquement, ne suive pas. C'est dommage. Ah, trouvé ! Cratère de Paldéa. Hé, par ici ! Bonjour, Saréo. Je t'attendais. Je constate que tu as rassemblé de valeureux compagnons. C'est ma mère. Enfin, je crois. Ok, direction la zone 0. Oh, t'as pas l'air heureux. Mais si on saute tous ensemble, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Monte ! Pepper ne m'attrape plus jamais par les hanches comme ça, s'il te plaît. Oh, la scène était incroyable. Pensez pas revenir ici un jour. Allez, rentre dans la Pokéball. Oh, il est rentré dans sa Pokéball de lui-même. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. À présent, vous devez me rejoindre au Laboratoire 0, situé au plus profond de cette zone. La porte d'entrée est scellée par 4 verrous qui ne m'est impossible d'ouvrir. Je vous souhaite bonne chance. 4 verrous à ouvrir. C'est trop fort, on se croirait dans un jeu vidéo ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! Wow ! Ah, putain. Cette musique, messieurs, dames. Bon, j'imagine que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Oh, le slide ! Regardez là-bas, vous voyez ce que... Bon, allez, rentrons là-dedans. Serre-toi du panneau central pour désactiver le verrous, Saréo. Vous devez maintenant trouver les autres postes d'observation. Voilà enfin le deuxième poste d'observation. Oh ! Un rondoudou ! Finalement, on trouve aussi des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. Rondoudou ! Incroyable, j'adore ce rondoudou. Visuellement, il est magnifique. Eh ben, écoute, on va juste lui péter sa mère. Hurle-queu, he's incredible. Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui ont vécu dans un passé lointain. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle. C'est grâce à elle que les Pokémon du passé sont venus jusqu'ici. On peut remonter dans le passé avec cette machine ? Affirmatif. Néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. Ah, non merci alors. Dis. Bams. Oh... Le verrou est désactivé. 2 sur 4. Continuez de chercher les postes d'observation. Je compte sur vous. Ok, le troisième centre. Ça y est, on a atteint le poste d'observation suivant. Ah bah tiens, un fils d'eux. Oula, on x-ray là ! On est en train d'x-ray ! Let's go ! Ouais, on a réussi ! Je vais vous expliquer d'où vient Coraydon, bande de trophions. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du passé grâce à la machine temporelle. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici. Mais seulement deux spécimens appartenant à l'espèce de Coraydon ont pu faire le voyage. Quoi ? Il y en a d'autres ? La machine temporelle fut un véritable succès. Nous sommes parvenus à faire venir un Pokémon du passé. Je l'ai nommé Coraydon. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, j'attends aussi un heureux événement. J'ai hâte de rencontrer mon nouveau trésor. Elle bossait déjà sur sa machine temporelle quand elle était maman. Enfin, quand elle venait d'avoir Pepper. Wouah, stylé. C'est le dernier, monsieur, dame ! Enfin. J'en suis navré. Allo, les enfants ? Quoi ? J'en suis navré, navré, maman ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Redémarrage en cours. Pffou, à l'ambiance ! Peu après la naissance du garçon, son père nous a abandonnés. Je manque de temps et j'ai besoin de main d'oeuvre. Mais à qui pourrais-je accorder ma confiance ? Si seulement je pouvais me dédoubler. Ah ! Ah, je vois ce qui arrive ! Tous les verrous sont désactivés. J'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente connexion. Je m'en ai suivi. Je suis pas dupe. Dirigez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone zéro pour accéder au laboratoire. Oh, putain. Maintenant que vous avez désactivé les quatre verrous, vous allez pouvoir ouvrir la porte du laboratoire zéro. Quand vous l'ouvrirez, vous libérerez par la même occasion les dangereux pokémons qui sont de l'autre côté. Maintenant que Coraydon est là, on peut ouvrir la porte. Oh la flippe. Oh ! Mais qu'est-ce que... Oh, notre Coraydon est tellement pas rassuré. Regardez ! Ils se sont enfin retrouvés ! Euh... Ah ! J'ai envie de foutre une baigne au pokémon. Oh non ! Bah ouais, mon pauvre ! Badaboum, badaboum, badaboum ! Mais qu'est-ce que... Coraydon, t'as ruiné mon enfance. Et je t'en ai toujours voulu pour ça. Mais j'ai aucun plaisir à devoir souffrir comme ça pour autant. T'as une force incalculable en toi. Et on est là pour t'aider. Te laisse pas faire par l'autre. Rassemble tout ton courage. Et montre-lui c'est qui le patron. Je crois en toi. Oh, 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 oh. Pepper, il a pris du charisme. Présence humaine détectée dans le laboratoire zéro. Mode veille désactivée. Bienvenue, Saréo. Merci d'être venu jusqu'ici. Mais outre cela, je me dois de te présenter mes excuses. Car je ne suis pas la véritable professeure Olymme. Mais alors qui êtes-vous ? Je suis un être synthétique. Un robot animé par une IA. La vraie professeure est décédée à la suite d'un accident qui a eu lieu au poste d'observation 4. Elle est... Elle est... Attends. Elle est décédée ? Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas à blâmer pour cette tragédie. C'est la professeure qui a mésétimé son potentiel. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger Coraydon. Le garder sain et sauf et ce au péril de sa vie. Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici, c'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche. Je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par la professeure. Quoi ? Qu'est-ce que le fuck ? Donc là, on a un personnage qui est mort. La maman est décédée. Là, c'est pas caché ni rien. L'ambiance, c'est chaud. L'ambiance est incroyable. La professeure Olyme rêvait d'un monde où on pourrait cohabiter les Pokémon du passé et ceux de notre époque. Mais ces Pokémon sont animés par une énergie primaire venue du temps ancien. Ce qui les rend beaucoup trop féroces. Leur présence ici est une menace pour tout l'écosystème de notre époque. Ce n'est qu'une question de temps afin qu'ils ne quittent cette zone et qu'ils leur servent d'enclos et qu'ils ne surabondent dans Paldéa. Si cela devrait se produire, le riche écosystème de la région serait à jamais bouleversé. Je suis peut-être une copie de la professeure, mais je ne comprends pas pour quelle raison elle laisserait une traite tragédie se produire. Afin de mettre un terme à cette folie, il faudra mettre hors d'état de nuire la plus redoutable des IA créées par la professeure. Tu dois te servir de ta force pour m'aider à mettre fin à mon... au rêve de la professeure. Acceptes-tu ? Oui. Nous sommes arrivés au dernier sous-sol. Ça tombe bien, nous venons de finir notre dialogue. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ! Oh putain ! Non. Mon rêve se réalisera et quiconque s'y opposera devra quitter ces lieux. Olym Lya veut se battre. Olym envoie Rampel. Nique sa mère, ça va être compliqué. Admire la puissance du passé. Séisme ! La musique, je suis choqué ! Calinerie. Jamais oublié ce détail ! Le cerveau humain ne peut rien contre une machine. Putain, relance ton reboot.exe, là. On tente à one-shot. Si ça passe pas... Oh, le coup bas ! Non ! Oh, le coup bas ! J'ai pas racheté de rappel ! Me dis pas que j'ai fait cette erreur, j'ai pas racheté de rappel. Ah, la giga sans suite à merveille. Maman ! Allez, allez, fous-lui un bon calinerie dans la gueule, là. D'où tu rates ton attaque ! Ah zut, tu m'as jamais fait ça ! Peulage sablé. C'est qui, Peulage sablé ? Peulage sablé ? Mal ! Merde ! Électrique sol, celui-là. What the fuck ! Ah, le tellur, il force ! Ça tient. C'est bon, il passe. Un flotte-mèche. J'ai très peur de ce pokémon. Ouais, le ballon ombre. Désolé, petit éclair. C'est bien, tu tank, petit. Tu tank, c'est bien. C'est quoi ? Vas-y, vas-y. J'aurais tant... Oh ! Petit éclair ! Il ne veut pas vous faire de la peine, il endure le choc. Oh là là, oh là là ! Trop les dégâts, sa mère. Mais il est paralysé. Donc j'ai l'avantage ! Séisme ! J'étais claire ! Rugilune, qu'est-ce que c'est que cette merde ? La situation est sous contrôle. Ma victoire est assurée. Qu'est-ce que tu es, bâtard ? C'est Dratak. Faut que je soigne Azumaril. Oh, il est beau ! Il va me sweep ? L'attaque est renforcée. Mais il va me sweep ? Il va falloir jouer à l'Azumaril. Calinerie, Azu ! Les lames de roc ! Let's go ! Impossible ! C'est quoi ce machin ? T'as déjà battu le Big Boss du coin ? Sans moi ? Merci, merci pour tout. Maman, non, c'est pas possible. Tu as tellement grandi. Je suis si fier de toi, mon... Pardon de t'avoir laissé seul toutes ces années. Mais... Maman ! Alerte, faille de sécurité détectée. Le fonctionnement de la machine temporelle a été compromis. Malédiction ! La professeure voulait-elle donc à ce point garder sa machine ? Verrouillage des Pokéballs de toutes les personnes sans identifiant. Chargement du programme. Canalisation de l'énergie terra-cristale. Pardon, les enfants. Fuyez ! Wesh ! C'est pas fini ! Élimination des endroits. Oh ! What the f... Oh ! On peut pas utiliser de Pokémon ? Comment on fait pour se battre ? Vous ne pouvez pas attaquer s'il n'y a aucun Pokémon sur le terrain. Espèce de tricheuse ! T'as quel âge pour agir comme ça ? Oh ! Oh, c'est stylé, putain. Maintenant ! À toi de jouer, Cora. Transformation ! Pète-lui la gueule ! Par le pouvoir de l'amitié ! Je vais te botter le cul ! Mange ça ! Nitro ! Vous périrez dans ce paradis sans avoir rien, rien, rien accompli. Giga Impact. Oh ! Coraydon ne veut pas vous faire de la peine et encaisse le choc ! Sario, Coraydon ! C'est le moment d'en finir ! Utilisez la Terra-crystallisation ! Coraydon ! Terra-crystallisation ! Terra-explosion ! Tu as un chapeau ridicule ! Mais tu peux gagner ! Baisse-lui la gueule ! Oh shit ! Ce n'est pas très efficace ! Il tient ! Il ne veut pas vous faire de la peine et encaisse le choc ! Merci le scénario ! Terra ! EXPLOSION ! Vous avez battu le programme Défense Paradis. Même au bord du désespoir, vous n'avez pas perdu votre courage. Qu'importe les souffrances du passé. Je sais que vous suivrez fièrement le chemin que vous avez tracé. Merci Saréo ! Merci les enfants ! Pardonnez-moi ! J'aimerais tant, moi aussi, trouver mon trésor et me sentir aussi libre que vous. Puisque ma machine continuera de fonctionner tant que je serai ici, j'ai décidé de l'utiliser. Je compte me rendre dans ce monde du passé que je vois juste dans mes rêves. Je veux voir ce monde du passé de mes propres yeux. Serait-ce cela l'appel de l'aventure ? C'est l'amour de ta mère qui m'a empêché de te révéler la vérité, pour te protéger. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Après tout ce temps ! Je n'ai aucune excuse. Pardonne-moi. Pe-pe-pepper, Coraydon, Saréo. Cela m'a triste, mais il est temps pour moi de vous quitter. Poursuivez vos aventures. Restez libres. Adieu. Elle a disparu. Tu sais, quelque part, je m'en doutais. L'IA n'était peut-être pas ma vraie mère. Elle avait son visage, sa voix. Elle m'a même appelé par mon prénom. Ses sentiments avaient l'air tellement réels. Donc voilà, je ne pouvais pas les ignorer. Désolé, je ne sais plus ce que je raconte. T'es triste toi aussi, mais cette forme combat est tellement cool ! C'est vraiment trop fort ! Vous avez été formidables. Merci, Saréo. Même si la professeure n'est plus ici avec nous, je suis sûr qu'elle doit vivre de grandes aventures dans le passé à l'heure qu'il est. Merci, Pania. Excusez-moi. Je chiale pas, c'est les larmes aux yeux, mais c'est parce que c'est ce qu'on attend d'un Pokémon maintenant. C'est très fort comme moment, en fait. Hé, les copains ! J'ai une idée. Si on se faisait un petit détour avant de rentrer. Je suis partante. Je propose qu'on aille se gaver de tout ce qu'on veut. Hé, Saréo ! Mais dis quelque chose ! Ok, j'ai compris ! Je vous suis ! Ça a été l'une des meilleures fins de tout Pokémon confondu. Tout Pokémon confondu, j'insiste là-dessus. Je paierai cher pour revivre l'émotion que je viens de vivre à l'instant. Bordel de merde ! Dans X et Y à Kalos, ils avaient tenté de nous mettre plusieurs rivaux à la fois. Ça avait foiré ! Il n'y avait pas cette vraie relation d'amitié. Là, que ça soit la scène au moment où on arrive dans le truc zéro, où on est tous sur le dos de Coraydon, où on voit que Pepper, il est au fond du trou, mais qu'amicalement, ils sont là, ils arrivent, ils font « Eh, les gars, venez, on va manger un truc, tu vois ! » Et qu'ils intègrent en plus ton personnage à ça ! L'histoire de la professeure ! Les gens qui disent que c'était nul dans le chat, vous ne savez pas apprécier une histoire ! Sa mère est déjà décédée depuis longtemps, il le sait, il savait que c'était une IA comme maman. C'est pour ça qu'il n'était pas très accroché à elle, même s'il ressentait quand même des émotions. Sa mère, que ce soit une IA ou non, l'aimait vraiment. C'était les émotions de sa maman qui étaient mises dans cette IA. C'était honnêtement incroyable. La musique, tout allait bien, tout ! Ça, c'est une vraie fin de jeu vidéo. Et ça, je veux que ça soit dans toutes les futures générations de Pokémon. C'est trop dommage que ça arrive sur les dernières heures de gameplay. Les dernières heures. Merci, Game Freak. Merci, Pokémon Company. Excusez-moi, j'avais besoin de m'exprimer sur tout ça ! Ah, c'était incroyable ! Écoutez le chat, je suis désolé de vous dire qu'on va s'arrêter là-dessus. C'était incroyable de finir le jeu avec vous. Je vous invite à le faire de votre côté si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Ça a été une aventure incroyable. On se retrouvera peut-être pour des épisodes supplémentaires. Mais cette fois-ci sur Twitch, vous êtes incroyables. C'était Sareo. Ciao, ciao ! Encore merci à Rise of Kingdom de nous soutenir. Devenez le roi le plus puissant grâce à notre code. Le lien est en description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501